L'angoisse de la cam, à part ça, ça va. C'était quoi la question ? Oui, oui, c'est ça. Moi je suis Guillaume Baron, je suis un gameplay programmeur à OSG depuis sept mois. Ça fait un moment que je bosse dans le jeu vidéo, ça fait neuf ans maintenant. Le but d'un gameplay programmeur, c'est de faire le lien entre tous les aspects du jeu que les joueurs vont voir, le son, les images, les déplacements des personnages s'il y en a, faire en sorte que le jeu soit cool. Il y a quand même un gros travail d'organisation et de déterminer comment on va organiser, orchestrer les différentes étapes des projets, de la séquence de ce qui fait qu'un jeu est un jeu en fait, de ce qui fait que voilà, quand on démarre le jeu, on avide dans les menus, on lance une partie, il se passe quelque chose, on gagne, on perd, on recommence et voilà. Et donc ça, tout ce séquencement là, c'est aussi mon travail. La plupart du temps, les artistes qui vont déterminer, on va dire, la partie visuelle et qui vont créer tous les éléments graphiques du projet et que probablement moi ou un de mes collègues, on va intégrer dans le projet et faire en sorte que ça soit dynamique. Et les game designers qui vont eux déterminer plus les règles du jeu et ce qui doit se passer dans le jeu, coder ses règles en fait et de faire en sorte qu'elles existent dans le jeu. Je pense qu'il faut être curieux. Moi, j'ai beaucoup joué dans ma jeunesse et même encore maintenant et du coup, j'ai une bonne idée de plein de mécaniques qui existent dans le jeu et je pense qu'il faut avoir cette curiosité pour toujours savoir ce qui se fait, ce que les joueurs veulent. Il faut être assez sérieux dans l'organisation. C'est beaucoup de logique, le code de toute façon et il faut être structuré dans sa tête, prendre le temps de réfléchir. On ne va pas trouver la solution du premier coup, ce serait bien trop facile donc il faut être patient. Je voulais parler de maths. Je pense que c'est cool d'avoir un esprit mateux, on va dire. Comment tu vas orchestrer celui-là, dans quel ordre, qu'est-ce qui est plus efficace pour le rendu pour les joueurs et les performances pour la machine, parce que c'est important ça. Et du coup, en fonction de la plateforme sur laquelle on va coder le jeu, il faut s'adapter différemment. Ouais, c'est bien. C'est bien parce que c'est varié. Il y a plein de projets différents, il y a plusieurs tailles de projets. On bosse avec plein de métiers différents et de gens différents qui sont sur place. Et le fait d'avoir tout le monde dans le studio, ça aide à communiquer très vite en fait. Du coup, c'est hyper agréable. Enfin, on compte tous les uns sur les autres en fait. C'est pas rigide dans le sens où il y a beaucoup d'écoute de toute l'équipe en fait. Tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. C'est un truc qui est très cool dans une boîte souple comme ça. Moi, dans ma carrière, j'ai pas toujours vu ça. Et justement, là, c'est cool. Nous, on a un très bon équilibre en fait là. Et donc, ce que j'apprécie dans cette taille de structure et jusqu'à une centaine de personnes, on va dire, c'est qu'on est amené à mettre les mains dans un peu tout quoi. Ça reste, on va dire, taille humaine comme on dit. La différence majeure par rapport à un petit studio, c'est que les équipes sont très fournies. Il y a des gens pour bosser sur les différentes parties du projet. On n'a pas trop de casquettes, mais nos casquettes sont larges. On peut faire, il y a un paquet de trucs à faire dans notre job. Pour moi, c'est vraiment la taille de boîte la plus souple. On peut donner libre cours à ce qu'on veut faire, quoi. Et au-delà même du job même, en fait, il y a une super ambiance. Tous les gens sont motivés. Il y a plein de choses qui sont organisées tout le temps. Donc, c'est hyper agréable de bosser là, quoi. Il n'y a pas une semaine où il ne se passe pas quelque chose. Tout ça fait que c'est un super cadre, quoi. Super endroit pour bosser. La vie est belle à OSG. Excuse-moi, micro. Je bouge. Le but du jeu, c'est de faire le plus de codes possible avec une tasse. 9h première tasse. Ouais, j'ai oublié. 10h deuxième tasse. C'est large comme question. Qu'est-ce que je fais à OSG ?